Bonjour à tous j'espère que vous êtes en forme c'est julien et comme d'habitude je suis trop content de vous retrouver en plus sous ce beau soleil pour vous présenter et découvrir avec vous les métiers du btp aujourd'hui nous sommes au coteau et nous allons rencontrer quentin juste derrière ce rideau il va nous présenter son métier parce qu'il fait un bts en alternance au btp cfa du cantal j'espère que vous êtes prêts moi je suis plus que prêt venez avec moi salut julien ça va ça va et toi ça va ça va alors c'est là que tu bosses c'est ça c'est ici que je bosse tu me présentes un peu ici tu as tout ce qui est les échafaudages pour travailler en hauteur ici il ya tout ce qui est la partie placo plâtre là on est dans le dur c'est ça que raconte-moi un peu ton parcours alors c'est un CAP exactement j'ai fait un CAP plaquiste donc pour poser ce genre de choses un BP pareil tu as continué toujours en alternance toujours en alternance oui d'accord et donc à la base tu étais sur les chantiers tu posais toi-même c'est ça c'est moi qui faisais les cloisons avec ce genre de choses explique moi à quoi ça sert ça quentin ça c'est du bel à 13 exactement donc c'est avec ce genre de plaques qu'on vient faire des cloisons maintenant comment on fait attend faut la reposer sans la casser et là tu peux lâcher et tu peux m'engager je suis bon allez tu signes demain écoute peut-être que je connais pas tout par contre je vais te dire un truc moi je sais quelque chose c'est que j'ai avec moi le gagnant des world skills 2020 tu sais ça bah ouais je sais ça tu rigoles tout le monde le sait en france nous a demandé de réaliser une maquette ouais en placo et du coup bah je les réaliser et ensuite un barème et le premier champion et tu sais quoi on a même des images je vous en montre quelques-unes regarde bien monsieur chapeau melon et bottes de cuir merci c'est à mon tour de t'impressionner tu vas voir allez on va voir c'est sûr que je sais ce que c'est ce que c'est ce que c'est ça ça c'est de la mousse pour éponger presque c'est de la laine de roche c'est de la laine avec des cailloux dedans en fait pour pour faire simple on vient mettre ça dans les plafonds que tu sais des hôpitaux les écoles et on va faire les plaques que tu as au plafond comme ça là avec des petites lamelles en fer c'est ça exactement on a des lamelles en fer juste là combien d'années je les ai regardé comme ça au plafond de ma salle de classe ça fait plus combien de temps que tu es dans cette entreprise je suis là depuis le 14 septembre 2020 donc ça fait pas très longtemps tu vois d'accord et comment ça se fait qu'ils t'ont pris toi plus particulièrement comme j'ai fait trois ans de chantier du coup je bah techniquement j'avais déjà toutes les bases pour être dans les bureaux quoi c'était le fait que tu aies fait du terrain fait que ça leur facile le travail c'est plus facile pour toi c'est ça ils ont moins de choses à m'apprendre et c'est plus simple pour eux aussi du coup ok je suis grave chaud de voir ton bureau et bah c'est parti on peut pas dire que tu as des voisins relou non c'est ça c'est quoi la carte que je vois ici alors ça c'est une carte pour les trajets en fait je peux pas vendre quelque chose plus cher que quelqu'un qui habille loin de l'entreprise ou à quelqu'un qui est proche quand un dis moi ce que tu aimes le plus dans ton métier aujourd'hui c'est qu'on fait quelque chose de concret on fait du travail d'équipe on on donne des maisons à des gens on réalise des projets pour des personnes on vient on est à l'écoute d'eux donc c'est vraiment hyper intéressant quoi excuse moi j'ai quand même une question oui tu as quel âge 20 ans et ton intitulé ton taf aujourd'hui c'est quoi conducteur travaux chargé d'affaires pop hop 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 mais ça veut dire que tu as des gens que tu contrôles un petit peu tu suis les chantiers c'est ça exactement je vais voir les clients je j'essaie de cerner un peu leur projet je monte un devis pour eux je leur envoie ensuite on échange dessus en général puis une fois qu'ils signent un devis bah j'envoie les gars faire le chantier quoi tout simplement mais c'est incroyable d'avoir autant de responsabilité à ton âge c'est fou c'est toi là aujourd'hui dans ton bureau de ministre avec ta carte de ministre et au siège de ministre tu as trouvé qu'est ce que tu vas faire après pour l'instant on me parle d'un cdi ici donc pourquoi pas merci écoute je te laisse excuse moi j'espère que j'ai pas trop sali ton petit bureau non je laisse recevoir tes clients tu vois quentin merci de m'avoir reçu je sais pas merci de m'avoir reçu